Quatre idées business que tu peux lancer avec une somme de 30 000 francs et pourquoi pas plus. Et la quatrième idée business, tu ne vas pas croire, mais c'est vrai, je t'assure. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là, la cause de t'entendre régaler ces vidéos. Bienvenue pour les messages de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. J'espère que de ton côté, ça va, moins ça va, pas très la grande forme, mais on se bat, d'accord? Et même si quelque chose ne va pas, on retrousse les manches et on continue de travailler. On bataille jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats positifs parce qu'on n'a pas le choix. On doit tout simplement forcer, pousser nos limites un peu plus en avant et aller tout simplement à la recherche de notre bonheur, de nos résultats et de ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement des idées business. Et ce sont des idées business qui ont trait au domaine de la beauté, des idées business que vous auriez le choix ou de vous fournir auprès des fournisseurs qui se trouvent déjà dans votre pays d'origine. Ou alors, si vous avez un capital déjà à partir de 100 000 francs, vous pourriez prendre en gros du côté de la Chine et vous positionnez ça dans votre pays comme étant une référence, comme étant cette personne-là qui va au revendeur ou alors aux revendeuses. Comme il y a des idées business que je partage et c'est avec vous, il s'agit tout simplement du business des masques. Oui, les masques qu'on applique généralement sur la face. Je vais vous mettre à l'image pour que vous voyez plus ou moins de quoi est-ce que je vais vous parler. Je ne suis pas en train de vous parler si c'est des boudres, non, je vous parle de ça, ce que vous voyez à l'écran là. Il y en a pour tout type de peau, pour différentes qualités de personnes, pour différents goûts. Il y a par exemple, vous allez trouver par exemple un masque au concombre, un masque au citron, un masque fait à base des ingrédients, de l'amidon. L'amidon qui ressort généralement dans la pomme de terre. Donc, lorsque vous savez déjà que non, c'est sur ça que je vais me positionner. Qu'est-ce que vous faites ? Vous partez faire les recherches. C'est toujours important de faire des recherches par rapport à un produit, s'il vous plaît. C'est bien pour de lancer un business. C'est bien pour de se dire que oui, Nibet de Rivière a donné telle idée. Mais dites-vous que si vous n'allez pas faire vos propres recherches, vous allez être buté même jusqu'à la recherche des clients. Simplement parce que pour vendre, tu as besoin de maîtriser ton produit. Et ça, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire autant que je peux. S'il vous plaît. Si c'est des business que je suis en train de vous donner, vous intéresse. Informez-vous. Informez-vous au maximum. Quand je dis au maximum, c'est pour vous permettre d'avoir des informations qui vont aller tout simplement toucher la sensibilité du fournisseur. Qu'est-ce que j'entends par toucher la sensibilité du fournisseur ? C'est pour que lorsque le fournisseur vous écoute parler, il sait qu'il est en train de parler avec quelqu'un qui connaît ce qu'il est venu. Je ne sais pas, il y a personne que non, je voulais, je pensais non. Donc, quand vous partez vers un fournisseur, vous devriez être droit, strict, précis et concis pour qu'il ne s'amuse pas avec vous. Parce que dites-vous que, surtout pour la personne qui veut l'acheter en Chine, qui veut l'utiliser Alibaba, quand vous écrivez un fournisseur là-bas et que vous n'êtes pas su de ce que vous voulez, je ne peux même pas arriver sur ce à quoi je suis en train de penser parce que vous risquez venir d'ici plus haut. Donc, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est de chercher un maximum d'informations par rapport à ça. Et tout ce que je sais, c'est que ce sont des masques qui se vendent assez bien, très très bien d'ailleurs. Et vous allez voir que généralement, à l'intérieur, le masque va venir peut-être déjà de l'éligence avec les différents actifs qui vont aller jouer sur votre peau, apporter peut-être la solution que vous êtes en train de vous rechercher, c'est donc sur ça que vous allez tout simplement axer votre marketing. Parce que nous sommes dans la cosmétique, nous sommes dans le domaine de la beauté et qui parle du domaine de beauté, parle de délicatesse. Donc, vous devriez avoir les mots qu'il faut là où il faut. D'accord? Ensuite, lorsque tu vas avoir ton produit, je vais te dire comment est-ce que tu fais pour vendre, mais on va d'abord arriver à la fin de la vidéo. Raison pour laquelle tu dois rester jusqu'à la fin. Tu es arrivé ici, là, n'hésite pas à me mettre un cœur rouge dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà partagé la vidéo? Tu as déjà partagé la vidéo? Mais partage alors, tu t'es abonné. Abonne-toi. Le deuxième business que j'aimerais te partager ici, c'est tout simplement le business des lipgloss. Les amis, le gloss. En 2024, quelle fille ne met pas le gloss? En 2024, tu vas trouver quelle fille? C'est vrai que, bon, il y a toujours les exceptions, mais vous êtes tous d'accord qu'il y a toujours, 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 ceux qui sont à part, quoi, ceux qui font les choses à côté. On ne veut pas savoir comment on dit, pourquoi, mais c'est comme ça, en fait. Tout le monde ne peut pas avoir la même pointu. Il faut bien qu'il y ait cette différence pour faire, pour faire de ça un monde, comme le monde dans lequel on trouve aujourd'hui. Bon, c'était juste une petite parenthèse, d'accord? Il y a les lipglosses. Les lipglosses ici, que vous, peu importe votre localité, vous avez la possibilité de lancer votre business de lipgloss. Et rassurez-vous que vous allez toujours avoir les clients. Vous allez avoir les clients. Le but ici, c'est d'abord de se fournir auprès des fournisseurs locaux. Maintenant, si vous avez un capital assez élevé, n'hésitez surtout pas à partir tout simplement vers les fournisseurs du côté d'Ali Baba. Vous allez revenir et me dire que oui, tu avais raison. Oui, qu'est-ce que j'attendais? Oui, 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 je vous assure. Je vous assure. Si vous avez un capital, moi, ma divise est celle-ci. Quand on n'a pas assez de capital, on part auprès des fournisseurs locaux. Mais quand on a un bon capital, on part auprès des fournisseurs. On part auprès des fournisseurs d'usines. Parce que c'est aussi ça. Acheter auprès d'usines pour avoir le bon prix, afin que demain, vous vous positionnez comme des vendeurs. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, n'hésitez surtout pas à explorer cela. Et comme je dis tantôt, si une idée business vous intéresse, allez chercher des informations. Et je vous ai déjà donné la raison pour laquelle l'information vous aide. Ou alors, va vous aider. Parce qu'un être humain qui veut vendre doit connaître ce qu'il veut vendre. Là-même, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Et c'est la base. C'est la fondation de tout business. La maîtrise de son produit. Ensuite, troisième idée business. La troisième idée business que j'aimerais vous proposer ici. La troisième idée business que je vous propose ici, c'est tout simplement le business des gants exfoliants. Voilà ça à l'image. Les gants exfoliants, que ce soit gants de crin ou alors les simples gants qu'on retrouve là. Positionnez-vous là-dessus simplement parce qu'il y a le miel. De nos jours, grâce aux vendeuses de produits cosmétiques ou alors aux cosmétologues, on a compris à quel point il est important pour nous de prendre soin de notre corps, prendre soin de notre peau. Et on a besoin des gants exfoliants. Et si pendant que les vendeuses de produits cosmétiques vendent leurs produits, vendent leurs produits de beauté, vous à côté vous vendez des gants exfoliants, est-ce que vous savez la quantité d'argent qui va entrer dans votre poche? Est-ce que vous savez le nombre de clients que vous allez drainer vers vous? Simplement parce qu'il y a la demande. Il y a la demande. Il y a la demande. Et détrompez-vous sur le fait que non, le marché est saturé, le marché n'est pas... Non, il n'y a pas que le marché est saturé. Dites-vous que si en 2023, par exemple, vous n'avez pas pu lancer votre business de cosmétiques, en 2024, il y aura encore une avalanche de personnes qui vont entrer dans ce business-là. Et c'est toujours comme ça que vous allez penser que non, le business est saturé. Alors que tout ce qui concerne le business, c'est comment est-ce que vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous utilisez pour innover, pour vous démarquer, pour apporter tout simplement la différence? C'est ça que vous devriez mettre en avant pour tout simplement sortir la tête de l'eau. Je vous assure, je vous assure, positionnez-vous sur les gants exfoliants. Vous me, vous allez revenir ici, me dire que la personne qui t'avait inspiré sur l'idée du business-là, on doit donner un cafard à la personne. Je vous assure que quand vous allez acheter vos gants exfoliants, ne vous limitez pas seulement à une couleur vue, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs couleurs. Ça peut être que vous prenez par exemple la couleur marron, la couleur noire, la couleur blanche, violet, rose, il y a tellement de couleurs. Donc, essayez d'aller un peu sur ce mix-là pour tout simplement innover. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont en dégâts, mais elles sont spécialisées uniquement sur un type. Ils savaient que non, ça, le gant, si je suis les dents. Et maintenant, la couleur, je calque sur la couleur noire. Toi, peut-être, tu m'avais dit, tu vas apporter ta touche, qui va être par exemple de miser sur plusieurs couleurs. Oui, ça c'est beaucoup, ça c'est ce qu'on appelle dans le business la différenciation. Comment est-ce que tu te différencies de ton compliment? Et à travers cela, tu es su que, même si c'est trois clients, quatre clients en plus pour un début, tu vas avoir, tu vas avoir aussi simple que ça. Les gars, il y a l'argent dans le business des gars exfoliants. Je vous dis, oh, je vous dis, qui n'exfolie pas son corps en 2024 encore là? En tout cas, moi, j'exfolie mon corps. Déjà que mon gars, c'est un gars exfoliant. Donc, si vous n'exfoliez pas votre corps, c'est votre problème. Donc, si c'est que tu me regardes et que tu te pousses sur les gars exfoliants, appelle-moi, qu'un divers d'origine, tu me dis que je vends les gars exfoliants. J'ai acheté, il faut que ce soit toi, ma première cliente. Je vous assure que je vais acheter parce que tout le monde dans ma maison, c'est ça qu'on utilise, les gars exfoliants. Chacun a son gars exfoliants. D'accord? Et où est-ce qu'on se fournit? On connaît déjà, en Chine. En Chine, en fin de vidéo, on va partager quelques petites astuces sur le marketing. Des astuces très simples, très, très simples, mais qui vont beaucoup vous aider. On s'abonne, on partage, on like et on commente, c'est ça. On doit commander. Prochaine idée business. La quatrième idée business ici que je vous propose n'est tout autre que, devinez alors, pour le monde de tabou, la trousse des pinceaux. Tu ne crois pas? La trousse des pinceaux. De toute façon, les filles sont maintenant dans le make-up. Jusqu'à ce qu'on te demande que c'est une histoire de make-up ou c'est une histoire de quoi? Tu dis que oui. Je ne savais pas que c'était comme ça. De toute façon, les filles sont à fond dans le make-up. Imaginez un peu où vous positionnez uniquement en tant que vendeuse de trousse, de pinceaux. Vous imaginez l'argent que vous allez faire. Vous imaginez l'argent que vous allez vous faire. Non, vous n'imaginez même pas. Ce qu'est-ce que vous ne croyez même pas. Mais moi, je vous demande de croire. Je vous demande de croire. Parce que même pour avoir l'argent que je dirais, il faut d'abord croire. De deux jours, sur dix filles, au moins cinq filles, se make-up avant de sortir de la maison. Même si elles ne font pas un make-up extra, même quand même elles se maquillent. Et tu as vraiment pour te maquillent, ça va le pinceau. Même si c'est un pinceau, tu dois avoir une comme moi. C'est vrai que je ne suis pas trop, je ne suis pas Miss Maquillage. Mais quand même, je dois acheter tout. Je dois acheter quand même tous les pinceaux. Depuis l'année passée qui va acheter des pinceaux, je réfléchis encore. Mais je dois acheter ma part. Tout ça, c'est parce que je ne suis même pas Miss Maquillage. Parce qu'elle est trop tuée. Léger glosse, petit crayon, un peu style en haut. On est à partir. Je suis à partir jusqu'à. Mais quand même tout ça, ça me prend. Moi, je dis que cette année-là, je dois apprendre. Je dois aussi apprendre à épreindre mes com. Quelle histoire ? Que si tu veux faire ta chose, tu réfléchis. Non, on fait des choses comme un an. Cette année-là, moi-même, je dois apprendre ma part. Mais comme je suis en train de vous dire là, non. Positionnez-vous sur les pinceaux. Parce qu'il y a l'argent dessus. Comment est-ce que vous faites pour vendre cela ? Allez auprès des mecs comme artistes. Dites-leur que vous avez les produits qui se présentent sur telle forme. Vous négociez avec eux au niveau des prix pour revenir. Ils vont prendre. Ils vont prendre tout simplement. Je vous assure. Ils vont prendre. Ouais, faites-leur les bons prix. Surtout si vous avez assez d'argent au bord. Ça, là, même. Non, je ne vous demande même pas de vous fournir localement. Allez directement en Chine. Trouvez un transité là-bas. Ou alors, passez sur Alibaba. Faites directement vos achats. Ah, vous allez revenir ici. Il me dit que oui, maman. Il y a des business salon. Il y a trop la crème dedans. Je vous assure, non. Vous partez même dans les salons de beauté. Vous proposez. Parce que c'est aussi ça. Le client ne va pas rester chez toi. Attendre le client. Le client va venir. Non, il faut que toi-même tu ailles provoquer ta chance. De la même manière que tu es en train de te battre, d'ailleurs, avec les salons de coiffure, avec les makeup artistes, avec les camarades éducatrices qui apprennent à se marquer sans les pinceaux adéquats. C'est de la même manière que tu vas apprendre à allumer ta caméra pour parler de ton business devant la caméra. Oui, on est arrivé maintenant au niveau de la vente. Comment est-ce que tu fais pour vendre tous les produits que j'ai cités ici, là? Entre les masques, les gloss, les gammes exfoliants, la trousse à pinceau. Tu as Internet. Tu as ton téléphone portable. Tu as ton numéro de regarder à certain temps. Ça veut dire que tu peux créer de la richesse à partir de ta maison. Ça veut dire que tu peux créer de la richesse peu importe ta localisation. Parce qu'à ce moment, c'est des gens qui disent non, ici en Europe ou alors ici en Afrique. On ne veut pas comprendre ça. Peu importe où tu te trouves, tu as la possibilité de faire des entrées d'argent grâce à Internet. Tu prends ça, tu fais de belles photos lorsque tu reçois tes produits. Tu dis bien, tu fais de belles photos. Une fois que tu fais de belles photos, tu commences d'abord par ton statut WhatsApp. Oui, parce que le but ici, c'est de faire connaître ton produit. Tu commences pas ton statut WhatsApp. Et quand tu vas poster, tu vas dire, tu vas d'abord commencer par dire exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Donnez peut-être les avantages et les inconvénients. Dis comment est-ce qu'on fait pour s'en procurer. Et vous mettez la photo en cas de besoin disponible chez moi. Contactez-moi. Pour créer un peu le suspense, on vous contacte. Quand vous voyez qu'on vous contacte une personne, deux personnes, trois personnes, je vous dis que non, rupture de stock. Quand vous dites rupture de stock, regardez comment la personne qui est derrière son écran se comporte. Est-ce qu'il va vous dire, ok, quand ça revient, fais-moi ce signe. Ou alors, est-ce qu'il va vous dire d'accord. Ou alors, est-ce qu'il va dire, bon, ça va, ça m'intéresse même plus. Ça sont des choses que vous devriez prendre en considération lorsque vous lancez votre activité. Ça, ce sont des choses que vous devriez prendre en considération lorsque vous lancez votre activité. Je vous assume. Vous allez vous venir me dire. Vous commencez avant par attaquer fort, fort sur WhatsApp. Après, vous partez sur les réseaux sociaux. Il y a TikTok. Il y a TikTok de nos jours là. Tu disais que tu es une personne qui aime qu'on la voit et tu es une personne qui n'a pas peur du public. Tu es une personne qui n'a pas peur du regard. Tu n'as pas peur de la caméra. Tu prends la vidéo. Tu prends ta caméra. Tu allumes. Tu commences tes vidéos TikTok. Je n'ai pas dit que tu commences à poster. t'es venu à acheter vénager. Il y a dit que non. Il faut d'abord que tu informes les gens que je sais que tu vas. Tu te les avantages, tu te les inconvénients. Tu te dis exactement quoi est-ce que ça t'appelait ses vies. Et c'est comme ça que tu vas attirer le monde. Maintenant, peut-être dans ton WhatsApp, oui, parce que ce n'est pas parce que tu vas utiliser un WhatsApp que ta famille va toujours acheter. Ta famille va peut-être acheter les premiers jours, les deuxièmes jours. Mais après, il va falloir que un inconnu vienne acheter ton produit. Et c'est donc ça que tu dois utiliser les réseaux sociaux pour tout simplement dire OK, comme il y a les réseaux sociaux là, tu profites. Il y a Facebook aussi. Tu as ton compte Facebook avec tes amis, tes amis vraiment que quand on regarde bien là, ce n'est pas comme si tu essaies de trop à quelque chose là. Profite. Propose-le à tes produits. Une fois que tu as proposé ton produit et que tu es bien dans le mood du compte Facebook, tu crées la page professionnelle Facebook. Tu ne connais pas comment on fait pour créer la page professionnelle Facebook. tu as le lien dans la barre d'infos. tu as le lien dans la barre d'infos. Et à côté de ça, si tu as besoin d'acheter tes marchandises du côté de la Chine, tu ne sais pas comment t'y prendre, n'hésite pas à me contacter à travers mon numéro qui s'affiche dans la barre de l'inscription avec plaisir. Je vais t'accompagner dans les achats et bien évidemment, c'est payant. Une fois de plus, ça a été un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vois tous les jours et ça me va vraiment tout au cœur. Sur ce, portez-vous bien. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao! Ciao!